Hum hum... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sfrizette, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'une toute nouvelle série Netflix d'horreur qui va s'appeler Blaudride, une série qui vient de Norvège. Et normalement cette série devrait se composer de 6 épisodes. Je vais vous lire le résumé. Cette anthologie norvégienne imprègne chaque histoire d'une atmosphère unique, à la fois réaliste et étrange, horrifique et caustique, résolument scandinave. On est dans la neutralité totale. Bon on va découvrir ça, allez c'est parti lumière moteur ça tournerait, action, générique. Sous-titrage ST' 501 Good Ride, bande-annonce, c'est parti. Ça te dirait une bonne panne de bière à l'ancienne ? Lève ton putain de pouce ! C'est William du service recherche et développement. Regarde, il a envoyé une photo de sa trompe. C'est... Désolé mais personne ne s'en va avant qu'on retrouve le prototype. Mettez-vous en sous-vêtement tout de suite. 6 histoires tordues, ok. 1 bus. En fait j'ai été enfermé pendant 3 ans, dans un hôpital psychiatrique. Mais il ne laisse pas sortir si t'es pas guéri, tu vois. Oh, coucou. Et si vous ne faites pas attention, la pierre risque de vous changer. Juste avant que je parte, j'ai entendu comme des bruits. Ou des voix qui montaient du sous-sol. Oh, calici. C'est trop cool qu'elle se fasse tuer. La mère a raison. Oh là. Sérieusement, t'es complètement cinglé ? Oh là. Bloodride. D'accord. En fait, la bande-annonce est incompréhensible parce que là, ils ont fait un petit regroupement des 6 épisodes à l'intérieur. Donc du coup, ils ont fait un regroupement des 6 histoires tordues. Et donc du coup, voilà. C'est incompréhensible la bande-annonce, mais on arrive un peu à distinguer les différentes histoires. Il y a une histoire avec un tueur psychopathe. Une autre histoire où une femme parle d'une pierre. Une autre histoire où c'est une femme noire qui travaille chez quelqu'un qui a entendu des bruits. Une autre histoire où, je sais pas, il y a des mecs qui se battent. Une autre histoire où ils parlent d'un prototype dans un repas de famille. Et donc du coup, ils doivent se déshabiller. Et la toute première histoire, c'est à propos d'une fête et un éléphant. Ça a l'air vraiment beaucoup trop space. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Mais si vous êtes en manque de séries Netflix, eh bien vous pouvez essayer de regarder Blood Ride. Même si les épisodes n'auront aucun lien, à part peut-être un bus. Mais alors là, j'ai rien compris. Quel est le lien de ces 6 histoires avec ce bus ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le bus qui véhicule ces histoires ? Je n'en sais rien. Donc voilà, vous avez une petite série Netflix norvégienne à regarder pendant ce confinement si vous êtes en manque. Mais ne vous inquiétez pas, la Casa de Papel saison 4 arrive très bientôt. Donc vous aurez largement de quoi utiliser vos jours de confinement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé. Sous-titrage ST' 501 Coupé.